Alors Alexandra, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Oui tout à fait. Alors je suis naturopathe et coach spécialisé en gestion du stress et j'ai une deuxième activité de musicienne professionnelle. Donc voilà, ça fait environ un an que j'exerce et j'aime bien aussi, suite à mon parcours un petit peu, comment je suis tombée là-dedans. Du coup, c'était via des troubles alimentaires à la base qui ont fait que j'arrivais plus à revivre normalement finalement et j'étais hyper handicapée par des crises de boulimie quotidienne. Et donc, ce qui a fait que c'est ça où je me suis dirigée peu à peu vers la santé au naturel où j'ai trouvé des réponses à mes questions. Et en parallèle de ça, j'avais vachement une problématique de gestion du stress personnellement, beaucoup d'anxiété où j'avais jamais finalement mis de mots non plus sur de l'anxiété. Je me définissais comme une personne stressée, mais voilà, et jusqu'à dans mon parcours, je me suis rendu compte que oui, en fait, c'était de l'anxiété. Et donc voilà, c'est des problématiques qui m'intéressent énormément vu que ça me touche personnellement aussi. Alors il y a deux thèmes, les troubles du comportement alimentaire, PCA et puis l'anxiété. On va commencer par les troubles du comportement alimentaire, ils sont peut-être liés aussi à l'anxiété. Comment toi, tu t'en es sortie en fait ? Et quel était le type de TCA que tu avais ? Oui, alors j'avais des TCA. En gros, je faisais une crise tous les jours. Il faut savoir que des troubles alimentaires, en général, on dit c'est trois crises par semaine de manière répétée sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Bon, moi, ça faisait trois ans que j'étais à minimum trois crises par semaine. Donc voilà. Et aussi, je me suis rendu compte que c'était un problème quand ça devient handicapant au niveau de ma vie professionnelle. Du coup, à l'époque, j'avais un job salarié. Donc quand je me réveillais le matin, forcément, la veille, j'avais fait une crise. Donc j'avais mal dormi, j'avais mal digéré. Donc le matin, j'arrivais au boulot avec des cernes, les poches sous les yeux, etc. Et j'avais pas faim, vu que j'avais mangé comme 10 la veille. Et donc mes collègues comprenaient pas trop pourquoi je mangeais pas, etc. Ils pensaient que j'étais anorexique, alors que c'est tout le contraire. Et au niveau social, du coup, aussi, j'avais tendance beaucoup à me replier sur moi-même. Donc j'étais très... Au niveau de mes relations sociales, en fait, ça a été impacté. Donc là, c'est là où je me suis rendu compte, ok, il y a quand même un truc que c'est pas normal de vivre comme ça. Et donc c'est là où je me suis dit, bon, bah, c'est quoi les solutions qui existent ? Donc à l'époque, j'étais vachement sur Instagram. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu les coachs en nutrition, etc. Donc j'étais aussi hyper obsédée en tant que toute bonne personne qui a des TCA, obsédée par mon corps, obsédée par l'alimentation, la nutrition, faire mon activité physique tous les jours. Et en fait, je suis tombée sur un coach sportif qui était spécialisé dans les TCA. Et donc, j'ai pris un accompagnement avec lui. Donc en fait, l'accompagnement, c'était clairement juste aller à la salle de muscu et faire attention à ce que je mange tout en étant flexible. Et en fait, ça m'a donné un cadre parce que j'avais payé pour ça et je voulais avoir des résultats, etc. Et en fait, quand l'accompagnement des 6 mois était terminé, je suis retombée dans mes travers. Je refais des crises, etc. parce que j'avais plus de compte à rendre à personne. Et là, j'ai dit, ok, en fait, je pensais que c'était moins le problème. Je me disais, mais pourquoi ça marche ? Je vois des témoignages de personnes pour qui ça marche avec ce coach en nutrition, ce coach sportif. Pourquoi moi, ça ne marche pas ? C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, j'ai commencé à voir ce qu'il était possible de faire d'autres. Je suis allée voir une hypnothérapeute. Donc, c'était super, les sessions, parce que ça m'a permis de me détendre, d'agir justement sur l'axe du stress. Par contre, pendant une semaine après nos séances, je n'avais pas de crise. Mais après, ça revenait. Et du coup, ça revenait à chaque fois. Donc, à chaque fois, j'étais en fait dépendante de la séance d'hypnose pour que les crises s'arrêtent. Donc, on n'allait pas à la cause de la cause, comme on voit en naturopathie. Donc, du coup, je me suis dit, ok, donc ça, a priori, ça ne marche pas non plus. Donc, finalement, je suis allée voir aussi, le truc de base qu'on fait normalement, c'est aller voir un psy. Donc, je suis allée voir une psy. J'en ai parlé à mon médecin qui m'a recommandé une psy spécialisée dans les TCA. Et donc, c'était une psy spécialisée dans les TCC. Est-ce que tu pratiques aussi, je pense, aussi dans l'anxiété ? C'est ce que je pratique, oui, oui. C'est rapide, en comportemental et cognitif, pour ceux qui ne connaissent pas. Exactement. Et alors, cette fille était super. Par contre, moi, ça ne m'a pas aidée. Notamment, en fait, elle m'a donné un conseil. Donc, c'était de noter tous les jours ce que je mangeais, quand je me faisais vomir, etc. Parce qu'à l'époque, j'avais des pratiques de compensation. Donc, quand je faisais ça. Et en même temps, de m'autoriser à manger une pâtisserie toutes les semaines ou très régulièrement. Parce que j'étais vraiment dans ce cercle de restrictions, interdictions, à... Ben, c'est l'orgie. Donc, du coup, pour rétablir ça, elle m'a suggéré de m'autoriser. Et en fait, le truc de m'autoriser, moi, c'était juste la porte ouverte à encore plus d'orgie. Donc, pour moi, ça n'a pas du tout... En fait, elle a traité sur l'aspect comportemental et psychologique, donc qui était vachement aidant pour comprendre, effectivement, comment ça fonctionne. Par contre, je sentais qu'il manquait le truc. Et le truc qui me manquait, c'était la... La solution suivante que j'ai testée, c'était finalement la naturopathie. Donc là, je suis tombée sur... En fait, par rapport à ça... Alors, c'est des techniques qui marchent bien, mais en fait, comme toutes les techniques, elles ont besoin, et tu en parles beaucoup dans tes vidéos, dans ta chaîne YouTube, je mettrai le lien d'ailleurs, ça demande de l'individualisation, en fait. Donc, chez certaines personnes, ben, en fait, le fait de manger cette pâtisserie, s'autoriser en la dégustant, ça fonctionne, et chez d'autres, ça ne va pas fonctionner du tout. C'est pour ça qu'en thérapie comportementale et cognitive, on adapte quand même notre programme, et si quelque chose ne fonctionne pas, on essaye autre chose. Voilà, je te laisse parler. Non, mais c'est important ce que tu dis. C'est toujours... Là, ça, c'est mon histoire, mais c'est après une question beaucoup d'individualisation, et il n'y a pas de méthode, de miracle universel, en fait. C'est très, très individuel et très propre à chacun. En discutant avec certaines personnes, justement, quand j'ai commencé à dire un petit peu que j'avais des troubles alimentaires, j'ai eu des personnes de mon entourage qui sont venues vers moi, qui m'ont envoyé des messages sur Facebook en me disant « Ah, mais moi aussi, je me reconnais dans ce que tu dis ». Et en fait, elle, du coup, je leur ai dit « Ben voilà, ça, c'est mon parcours, mais toi, peut-être que ce sera autre chose ». Et effectivement, il y a une personne qui m'a dit « Oui, pour moi, personnellement, ce n'était pas l'aspect physiologique que je vais traiter, c'était, elle, l'aspect beaucoup plus émotionnel. Elle dit « Moi, je suis allée voir une psy, ça a vachement bien marché pour moi, les TCC, c'était super ». Donc, c'est vraiment très individuel de ce niveau-là. Donc, moi, effectivement, ce qui a marché, en fait, c'est l'aspect physiologique. Donc, c'est plus physiologique qu'émotionnel, parce que c'est vrai que la manière dont on s'alimente, tu vas nous en parler, peut déclencher, en fait, cette désenvie de manger. Oui, exactement. C'était un peu le… J'avais fait l'aspect émotionnel, j'avais compris ça, mais en fait, il me manquait le puzzle, la pièce du puzzle qui était vraiment l'aspect attaquer le physique. Et comprendre que les troubles alimentaires, ce n'était pas que parce que j'ai vécu des traumas, des choses difficiles, mais aussi, et pas seulement, avec, notamment parce que c'est une addiction. Il y a quelque chose de l'ordre de l'addiction, un peu comme les alcooliques. Il y a ce truc, cette espèce de rush, cette recherche de dopamine, avec la nourriture grasse et sucrée. Souvent, d'ailleurs, on dit que c'est la recherche de sucre, mais personne ne mange du sucre à la petite cuillère. C'est très souvent sucre et gras. Et en fait, c'était vraiment cette découverte où je me suis dit, ben non, en fait, c'est très déculpabilisant de se dire, en fait, ce n'est pas moi, je ne suis pas coupable, en fait, c'est juste mon corps qui a des dysfonctionnements, des déréglages qui peuvent se re-régler correctement. Donc, j'ai découvert que c'était de l'addiction, en lien avec le circuit de la récompense, la dopamine. C'était aussi en lien avec le stress, le stress qui joue beaucoup aussi dans ce procédé, et aussi avec des carences, et aussi avec, ça c'est un truc dont on parle très très peu, les métaux lourds. Les métaux lourds dans le cerveau peuvent perturber les connexions neuronales. Notamment aussi, ça peut expliquer parfois l'anxiété, parfois, pas toujours. Et ça peut aussi expliquer des troubles du comportement alimentaire, le fait de, on fait preuve d'énormément de volonté pour ne pas craquer sur des aliments qu'on s'interdit, etc. Et en fait, on n'y arrive pas, parce que ce n'est pas une question de volonté. Excuse-moi, c'est quel métaux lourds, alors, qui sera responsable de... Alors, il y a énormément de métaux lourds, il y a l'étude Esteban, qui a été publiée par, je ne sais plus quel organisme officiel, mais en tout cas, il y a énormément de métaux lourds. Les principaux, c'est mon micro, les principaux sont le mercure, l'aluminium. Ça, c'est les deux principaux. Il y a aussi le plomb, le cuivre aussi, mais le mercure et l'aluminium, c'est les deux principaux métaux qu'on retrouve dans notre environnement, dans nos ustensiles de cuisine qu'on utilise. On les retrouve vraiment... Ils sont partout, on n'y peut rien. Donc, dans nos ustensiles de cuisine, on peut choisir d'en acheter en céramique, etc. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est par exemple tout ce qui est de pesticides, herbicides, notamment, alors, pas que dans l'alimentation, mais aussi, par exemple, quand on marche dans un parc et qu'il y a des personnes, du coup, qui aspergent l'herbe pour qu'elle soit bien propre, sans petits insectes, etc. Là, du coup, on va respirer de l'air chargé en métaux lourds. La pluie aussi, la pluie qui tombe sur nous, on peut avoir des résidus de métaux lourds parce que c'est les résidus des usines, etc. Donc, ça, voilà, c'est une réalité. Et aussi, via nos ancêtres, c'était en 1700 et quelques, ou en 1600, je ne sais plus exactement, mais en fait, on traitait la syphilis avec du mercure. Donc, on faisait des injections de mercure, ce qui fait que ça s'est transmis du fœtus, de la mer au fœtus, et donc, jusqu'à aujourd'hui, on a encore ces traces de mercure dans notre sang. À des traces, à un film, bien sûr, mais il suit de quelques traces pour un petit peu dérégler les neurotransmetteurs. Donc, ce serait en fait ces métaux lourds qui court-circuitent en fait le circuit des neurones et qui, en fait, poussent à manger. Comment ça se passe ? Oui, c'est ce procédé-là, en fait, vraiment pour simplifier, c'est, en fait, on a des métaux lourds qui circulent dans le sang. Ensuite, les métaux lourds, ils vont venir se loger dans les organes, donc dans le foie, notamment. Sauf qu'aujourd'hui, notre foie, il est très souvent surchargé. En fait, c'est lui, c'est notre usine, notre poubelle, un peu, enfin, notre usine qui traite les poubelles. Sauf qu'on a énormément de poubelles, aujourd'hui, à traiter. Donc, quand il en a trop, du coup, il va le refaire circuler. Et ce qui fait que les métaux lourds, notamment, vont revenir se loger dans le cerveau. Donc, en général, ça se loge dans les tissus gras. Mais, bah, pas que. Ça va là où ça peut. Donc, effectivement, là où c'est problématique, c'est quand ça se loge dans le cerveau. Et souvent, aussi, ça va être en lien avec... Les métaux lourds, en fait, vont venir perturber les impulsions électriques des neurones quand il y a une oxydation qui se fait, notamment, donc, c'est quand on a des métaux lourds depuis longtemps, quand on mange aussi très gras, très transformé, etc. Ça va venir aussi dérégler... Enfin, ça va venir activer l'oxydation des métaux lourds parce qu'un métaux lourd, quand on le met avec de la graisse, ça va s'oxyder. Donc, c'est un peu ce phénomène qui se passe dans notre cerveau. Donc, toi, en fait, tu t'en es sorti, donc, tu as testé les TCC qui n'ont pas été concluantes pour ça. Et tu parlais d'une autre méthode, en fait. Ouais. Cette autre méthode, c'est pas un truc qu'on trouve énormément, mais en fait, ça a été vraiment... Je suis tombée sur les livres de Medical Medium d'Anthony Williams, qui est assez connu. Ouais, c'est passionnant. Et en fait, ça demande à ouvrir un peu son esprit à ce qu'on fait habituellement. Donc, moi, à cette époque-là, j'avais rien à perdre. Très franchement, j'avais essayé déjà tellement de choses, dépensé tellement d'argent. Pour moi, l'urgence, c'était de trouver une solution. Donc, je ne sais plus par quel... C'est quelqu'un qui m'a parlé de ce livre et m'a dit, « Ah, tu devrais aller voir du côté de Medical Medium. » C'était la naturopaite que je consultais qui m'a dit, « Voilà, tu devrais essayer de voir du jus de céleri. » Et tu devrais aussi essayer de lire, peut-être, les livres de Medical Medium. Voilà, il peut y avoir... Donc, ils sont en français. D'accord. Pas tous ne sont traduits, mais quand même une majorité... En plus, il a fait un livre dernièrement sur le cerveau. Ah oui. Et donc, en fait, le mec... Dit comme ça, c'est carrément fou. En fait, le mec, il parle un esprit qui s'appelle l'esprit de la compassion. Alors, pour toutes les personnes cartésiennes, voilà. Très franchement, moi, j'avais plus rien à perdre. Donc, j'ai dit, allez, go. Au pire, je teste et ça ne marche pas. Et au mieux, ça marche. Et en fait, depuis tout petit, depuis qu'il a l'âge de 5 ans, ce monsieur capte donc des messages. Et donc, en fait, ses parents s'en sont rendus compte quand notamment, ils étaient à une table ensemble. Donc, il avait 5 ans, le gamin. Et il y avait ses parents, il y avait ses grands-parents. Et en fait, c'était sa grand-mère, il me semble, qui avait un cancer, mais il ne s'était pas déclaré. Et donc, l'enfant de 5 ans, Anthony William, a dit, « Mamie, je pense que tu as un cancer. » Sauf qu'à l'époque, il ne savait pas ce que c'était un cancer, lui, de son âge. Et donc, ils l'ont pris un peu en rigolant. Parce qu'ils se sont dit quand même, « On ne sait jamais, on va faire un check-up médical. » Et ce cancer était effectivement déclaré. Et donc, en fait, Anthony William est capable de, comment on dit, de scanner, en fait, les gens. Genre, il te voit, il te voit toi. Et là, il peut scanner, effectivement, les dérèglements au niveau de ton foie, s'il y a un truc qui ne va pas, etc., au niveau de ton cerveau. Et sauf que, du coup, c'est très problématique, parce que, du coup, dès qu'il voit quelqu'un, en fait, ça lui fait un flash qu'il aveugle. Et donc, s'il fait qu'il peut très difficilement sortir de chez lui, c'est assez inscrépant. Et il a collaboré avec beaucoup de médecins aux États-Unis, de médecins qui ne trouvaient pas de réponse aux maladies chroniques. Donc, lui, en fait, il s'est spécialisé dans les maladies chroniques, c'est-à-dire tous les maux actuels qu'on peut avoir, dont on ne trouve pas de réponse concrète, en plus de la médecine classique. Donc, voilà, je me suis plongée un peu dans ses livres. Et donc, il proposait de faire un protocole détox métaux lourds. Et donc, ce protocole, il y avait notamment un smoothie avec des ingrédients. Donc, c'est des ingrédients, il y avait des myrtilles sauvages, des oranges, de la spiruline, de l'extrait de jus d'herbe d'orge et de la dulce de l'Atlantique. Donc, c'est des ingrédients très précis. J'ai commencé à faire ce smoothie et j'ai vu que, peu à peu, mes crises de boulimie diminuaient. J'avais de moins en moins de crises. En même temps, en fait, j'ai fait aussi vraiment fait un axe que j'avais travaillé avec la naturopathe qui me suivait sur l'alimentation, qui était de combler mes carences pour sortir un maximum de ce procédé d'addiction. Donc, détox métaux lourds, hydratation maximale, donc avec du jus de céleri, avec du jus de concombre, avec aussi du jus de citron, de l'eau, des tisanes. Parce qu'en fait, l'hydratation aussi, c'est en lien aussi avec une surcharge du cerveau. Et donc, le fait que nos neurotransmetteurs ne sont pas à leur maximum. Et donc, ça, c'était vraiment... En fait, il y a énormément de choses dans l'alimentation dont on ne parle pas, mais qui, très simplement, quand on n'apporte pas ce qu'il faut à notre corps, notre corps, il va être en surchauffe, notre cerveau aussi, notamment. Et donc, ça peut expliquer notamment qu'on ait des cravings, donc des envies de se jeter sur des choses, et notamment une carence en glucose. Alors, ça, c'est quelque chose dont on parle très peu en nutrition. On parle beaucoup de... On diabolise le sucre, beaucoup, beaucoup. On dit qu'il faut manger du gras, etc. Mais on parle très peu que finalement, en fait, c'est important aussi d'avoir du glucose et de ne pas que manger protéiné. Il y a aussi de manger du bon glucose et pas, bien sûr, le sucre des cookies, mais très simplement, le bon sucre des fruits et des légumes. Et même si ce n'est pas des fruits et des légumes bio, c'est très bien aussi. Donc, voilà, c'est tout ça. Donc, toi, actuellement, ton alimentation, alors, elle consiste en quoi ? Ouais, alors, mon alimentation, j'étais très, très longtemps sur de l'alimentation protéinée. Et en fait, clairement, c'était là où j'avais mes crises de bolimie étaient à leur maximum. Le phénomène des protéines, ouais. Ouais, protéines, protéines. Et en fait, du coup, je mangeais très peu sucré parce que j'avais peur du sucre, j'avais peur de grossir. Et donc, en fait, moi, le game changer, en fait, le déclic, ça s'est fait quand j'ai réduit les protéines et j'ai augmenté la ration de glucose. Et j'ai réduit les graisses aussi. J'étais... J'avais peur de manquer de graisse, etc. d'avoir un dérèglement hormonal. Mais du coup, je mangeais énormément gras. Je mangeais beaucoup de beurre de cacahuète, de beurre d'amande, des noix de cajou, etc. Mais beaucoup trop. Et en fait, ça, ça surcharge le foie. Parce que le foie, du coup, il est trop occupé à faire de la bile pour décomposer les graisses. Et du coup, il ne peut pas s'occuper de faire les autres procédés qui sont tous les procédés de détoxification des métaux lourds, etc. Détoxification de tout ce qui passe dans notre corps. Et donc, quand on... Enfin, moi, ce qui a marché pour moi, en tout cas, c'est quand j'ai commencé à réduire les graisses, augmenter, du coup, le glucose. Donc, je mange beaucoup de salades, de salades vertes, beaucoup de sels minéraux aussi. Je ne l'ai pas dit, mais c'est ultra important dans les bonnes connexions neuronales. Et donc, le fait d'avoir moins de compulsion alimentaire, moins de stress aussi. Donc, quand on va avoir beaucoup de salades vertes, de laitue, de céleri, des jus verts. Donc, moi, très concrètement, le matin, je me lève, je fais... Je laxe beaucoup, en fait, sur l'hydratation le matin parce que le corps a été déshydraté la nuit. Donc, ça va être du jus de citron avec du miel pour avoir le glucose et les sels minéraux. Ensuite, ça va être du jus de céleri. Ensuite, le smoothie détox métalourds avec des myrtilles sauvages. Myrtilles sauvages, très bon ingrédient pour aider le cerveau à se régénérer les cellules du cerveau. Et notamment dans les cas d'anxiété aussi et de TCA. Et ensuite, du coup, en fait, je reporte ma prise de graisse au soir pour laisser tranquille mon foie. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des grandes salades de pommes de terre, pommes de terre, haricots verts. Je vais manger énormément de pommes de terre, énormément de patates douces sous toute leur forme, purée, au four, vapeur, voilà. Si, moi, je la fais que toi aussi. Ah oui ! Ah ouais ? Ah ouais ? Tu n'as jamais essayé, non ? Non. Ah ouais ? La patate douce, tu la râpes comme une carotte. Et puis, moi, j'adore ça. C'est pas mal, ça, ouais. C'est un bon tips. Ouais, la patate douce, on peut en faire plein de choses. Et ouais, c'est super pour ça. Et après... La patate normale, on peut la manger crue aussi, à condition de ne pas en manger des gros. Oui, ouais, c'est vrai. Alors, j'avais entendu en jus la patate normale, notamment pour les problèmes de digestion. Par contre, crue, je n'étais pas certaine, ouais. Crue, j'en ai déjà mangé une comme ça pour voir. Alors, soit disant que ça contient de la solanine ou un truc comme ça. Ah oui, ouais. Que c'est très mauvais, mais finalement, non. Alors, il ne faut pas en abuser non plus. Et puis, ce n'est pas délicieux non plus. Oui, non. C'est sûr. Mais bon, voilà. Comme quoi, il y a des mythes, il y a des préjugés. Moi, c'est ça. Il y a des... Mais surtout, en fait, il y a le... C'est ce que dit Anthony Williams dans ses livres, c'est qu'en fait, il y a vraiment le mythe de la protéine. On a mis sur un piédestal la protéine. Et donc, on parle... Enfin, moi, je l'ai vu dans ma formation naturopathie, on nous assène énormément avec les protéines, les protéines, les protéines. Oui, c'est important. Mais sauf qu'il y a aussi le glucose. Il y a aussi les sels minéraux. Et les sels minéraux, personne n'en parle. En plus, ce n'est pas sexy. Personne n'en vient de manger. Donc oui. Mais effectivement, manger de la salade verte, oui, ce n'est pas sexy. Très souvent, les gens qui sont à fond dans la protéine, etc., quand on dit, ben voilà, revenir vers plus de salade, etc., les gens, ils disent, ben non, en fait, on n'est pas des lapins. Non, on n'est pas des lapins, mais on est des omnivores. Donc on a besoin de manger de tout, pas que des protéines non plus. Donc, ouais. La protéine, en plus, il y en a qui vont à la salle de sport, qui prennent de la waïe. La protéine en poudre, même si elle est naturelle. Et en fait, elle a la tendance à fatiguer les reins. On est que c'est des protéines. Donc, voilà. Et je sais, j'en ai pris. J'étais à fond là-dedans. Avant, j'étais à fond dans le protéine. Et on crée nous-mêmes de la protéine, donc on n'a pas besoin. C'est le foie. C'est le foie qui crée la protéine, non pas forcément à partir de protéines, mais à partir de glucose et de sel minéraux. Et si on fait de l'activité physique en plus derrière. Mais oui, et la waïe, en plus, c'est issu de lactose, enfin de lait, de produits laitiers. Et donc, c'est inflammatoire pour le corps. Et donc, c'est pas plus terrible, terrible. Donc, tu ne prends pas de produits laitiers non plus ? Ben non. Et surtout que, alors ça, c'est aussi Medical Medium, enfin Anthony Williams qui en parle, c'est qu'en fait, il y a un truc qui s'appelle, en fait, il parle beaucoup des pathogènes qui sont nourris avec notamment ce qu'il appelle des no-foods. Donc, les pathogènes, en fait, se nourrissent, donc les virus, les bactéries, les mauvaises bactéries, etc., se nourrissent de produits laitiers, de gluten et d'œufs. Et alors, les œufs, moi, j'ai eu beaucoup de mal à les diminuer, à les retirer, parce que j'avais appris dans la nutrition que les œufs, ça contient les douze profils d'acides aminés essentiels, etc., mais en fait, ça nourrit les pathogènes. Donc moi, je ne préfère pas prendre ce risque de nourrir les pathogènes et me passer d'œuf. Alors, la question classique qu'on entend, si tu ne prends pas de produits laitiers, mais tu risques l'ostéoporose ou tu trouves ton calcium, que tu réponds à ça. Oui, c'est une bonne question. Je fais de la provoque parce que je ne prends pas de produits laitiers ni de gluten ni de gluten. Alors, les produits laitiers, en fait, il y a un truc qu'on apprend en naturopathie, c'est que c'est acidifiant et inflammatoire. Donc, en fait, on prend des produits laitiers, donc oui, il y a du calcium, mais en fait, derrière, ça va venir perturber l'équilibre acido-basique dans le corps et donc, le corps va tamponner des bases dans notre corps pour contrer les acides. Donc, il va tamponner dans les dents, dans les cheveux, dans les ongles et donc, ce qui fait qu'on va s'acidifier. en mangeant des produits laitiers. Ceci étant dit, du coup, où trouver du calcium ? Eh bien, dans tout ce qui va être pas sexy, donc dans tout ce qui va être sel minéraux, donc dans tout ce qui est vert, tous les légumes verts, les brocolis, les choux, légumes verts crus ou cuits vapeur et aussi dans ce qui va être aussi de la silice. Donc là, on va trouver la silice soit sous forme de compléments alimentaires ou soit dans des plantes du type orties, orties très chargées en silice, donc super. Dans la prêle aussi, le jus d'herbe d'orge, il y a l'extrait de jus d'herbe d'orge qu'on trouve en poudre dans des boutiques de compléments alimentaires ou en magasin bio aussi. Ça permet aussi beaucoup de reminéraliser et de ne pas perdre de calcium. C'est aussi le mythe du calcium, ça a été, bon je vais faire un petit peu mon complotiste, mais il y a eu des stocks après-guerre de produits de lait qu'il fallait écouler, donc on a en fait développé cette idée qu'on manquait le calcium et puis il y a Medes France aussi qui donnait un verre de lait aux enfants tous les jours. Et tout ça, c'était uniquement en fait du marketing. Oui. Voilà pourquoi il y a encore ce mythe au même titre que la protéine. La protéine, ça vend, on vend de la hawaï, on vend des produits protéinés, on vend aussi pas mal de viande et les produits de laitiers, c'est exactement pareil. Ça a été le marketing de l'industrie agroalimentaire encore une fois. Et ça me fait penser en plus à l'après-guerre, donc il y avait cette surcharge de produits chimiques sauf qu'en fait, il fallait trouver un débouché et le débouché a été trouvé dans l'industrie agroalimentaire avec les pesticides, les herbicides, etc. Ça me fait exactement penser à ça. Il y avait un surplus de trop de trucs, il fallait trouver un canal marketing pour les couler et ben voilà. super. Pas de produits laitiers, même du chèvre et du brebis ? Alors, étant donné que je viens d'un passif de troubles de comportement alimentaire et que tout ce qui va être restriction, interdiction, moi, ça avait tendance aussi à me faire bugger un peu au niveau du cerveau. Donc l'idée, c'est pas de se dire non, c'est interdit, c'est juste de faire les choix en conscience et se dire ok, ça, je suis conscient que ça peut aggraver mon état, ma santé sur le long terme. À partir de là, qu'est-ce que je choisis ? Donc pour moi, le choix a étouffé, mais ça m'arrive très concrètement de manger parfois des produits laitiers. Donc, le moindre mal, oui, alors effectivement, le lait de vache, c'est le pire, c'est le plus inflammatoire, etc. Notamment parce que c'est la caséine aussi qui est une protéine qui n'a pas super bien digéré et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les Asiatiques, ils n'ont pas de produits laitiers ni de gluten dans leur alimentation. Il n'y a pas d'ostéoporose sauf quand ils viennent vivre aux Etats-Unis avec un régime lacté et là, ils développent de l'ostéoporose. Ouais, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là aussi. Mais du coup, le chèvre et le brebis, c'est moindre mal. Moi, j'aime bien fonctionner en remplacement plutôt que de se dire j'arrête tout, c'est fini. Du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je remplace les produits laitiers. J'étais pas une très grande fan de lait, donc après, aujourd'hui, j'ai remplacé avec des boissons végétales, du lait de riz, du lait de coco. C'était difficile, le fromage en tant que bonne vivante et bonne française. Ouais, c'est difficile. Ça, c'était très difficile. Alors, chez moi, c'est pas tant difficile. Le plus compliqué, c'est en société, en fait, quand je suis invitée chez de la famille, etc., où là, j'ai pas le contrôle, en fait, soit effectivement, je dis, bon bah tant pis, je mange un peu de fromage et tu craques. Je craque. Je craque et du coup, je le fais en conscience. Je fais, ok, qu'est-ce qui était important pour moi à ce moment-là ? C'était de passer un bon moment en famille et pas faire les chieuses. Ok. Mais sinon, ça va être de ramener moi du fromage, soit du fromage de brebis s'il n'y a pas, ou soit de ramener du fromage, soit en faire moi-même, tester des choses, tester un dessert ou tester, c'est très bon mais c'est assez cher, c'est les fromages végétaux à base de lait de soja. Le fromage. Oui, le fromage aussi. Ouais, ouais. Et ça, franchement, c'est pas mal. C'est juste, c'est un petit peu cher au niveau du budget, voilà. Mais ça, c'est pas mal du coup, ramener ça si je suis à l'extérieur, c'est une solution, ouais. Le gluten, alors, tu en manges ou pas, tu en manges ? Alors, gluten, c'était très compliqué, j'étais une très grande fan de pain. Franchement, le pain et moi, c'est une grande histoire et de brioche. Je comprends. Le fromage. Voilà, c'est pas un fromage, pain beurre. Alors, du coup, moi, le pain, j'ai commencé à le faire moi-même sans gluten. Bien sûr, il y a toujours avantage et inconvénient dans chaque situation. Avantage, super, j'ai le contrôle sur les ingrédients, etc., ce que je mets dans mon corps. Inconvénient, bah, c'est long. C'est long à faire. Du coup, en fait, ce que je fais là aujourd'hui, je me suis quasiment passée de pain. En fait, j'ai beaucoup remplacé avec des pommes de terre. Du coup, en mangeant ma ration de glucides suffisante, beaucoup de pommes de terre, de patates douces, j'ai moins envie de pain. Donc, maintenant, c'est bon. Par contre, dans le moment où j'ai dû faire la transition, donc c'était plutôt l'année dernière, là, j'ai effectivement beaucoup cuisiné de pain sans gluten. J'ai acheté du pain sans gluten pour m'aider à faire cette transition. J'ai acheté aussi ce qu'on appelle le pain des fleurs. C'est pas pareil que du pain, mais ça remplace. Et le temps de faire la transition doucement et de me sentir ce détachement. Mais surtout, jamais me dire j'arrête le pain du jour au lendemain parce que sinon, ça va être compliqué après. Tout à fait. Moi, j'ai arrêté le gluten ça fait pas mal d'années. J'avais des tendinites depuis l'âge de 20 ans. Dès que je faisais un peu de sport, un peu de musculation puisque je vais à la salle de sport, je portais un peu, j'avais mal. et j'ai supprimé carrément les tendinites grâce à l'arrêt du gluten. Alors, j'avais arrêté le fromage, la viande, mais il n'y a que le gluten qui a fait vraiment que, en fait, j'ai vraiment supprimé les tendinites. Bon, la viande, j'en remange maintenant, mais à dose raisonnable. La viande aussi, quoi alors ? Ouais, la viande, en fait, c'est vraiment, je fais pas envie. C'est ce qu'on appelle une diète flexitarienne, non ? Je suis dans aucune étiquette, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, du poisson, mais de la viande, en fait, j'avoue, c'est juste quand je sors, quand je suis invitée à l'extérieur, voilà. Parfois du poulet, ça arrive, mais du coup, ouais, c'est assez rare. Mais c'est pas à tout jamais, zéro viande, des rétro-sétonnaces, c'est pas ça. C'est vraiment... En fait, l'être humain, c'est un... Au-delà d'être un être omnivore, c'est quelqu'un qui est opportuniste, en fait, dans la nature, à la base, il prenait ce qu'il trouvait, donc des baies, de la viande, etc. Donc, c'est plutôt dans cette optique-là, c'est selon les envies du moment, ouais. Ouais, très, très bien. Alors, quels ont été les effets sur ta santé, alors, sur ta santé physique et mentale, de cette alimentation que j'essaie ? Moi, souvent, j'ai un programme, donc, pour les crises d'angoisse et l'anxiété, un programme en ligne, et puis je fais du coaching en particulier aussi, mais j'associe les deux, et il y a un petit module où je parle, justement, de l'arrêt du sucre, progressive, des produits laitiers, du gluten, mais le message a vraiment du mal à passer la plupart du temps, donc c'est pour ça aussi que je suis content de faire cette vidéo avec toi. Quels ont été les bénéfices sur ta santé physique et mentale ? On va commencer par le mental. En fait, c'est hyper compliqué de le dire, mais c'est hyper intéressant comme question parce que c'est quand tu ne galères plus avec ta santé que du coup, tu te dis, c'est bon. Et en fait, c'est quand, je me souviens, à l'époque où j'avais des troubles alimentaires, des troubles digestifs, etc., où quand j'étais dans le dur, tu vois, quand tu es complètement dans le dur, que tu perds la santé, c'est là où ça devient une obsession. Et en fait, quand tu te débarrasses de ça, tu as l'impression que ça ne s'est jamais passé. Donc, oui, il y a eu des améliorations au niveau de ma santé mentale, beaucoup moins de crises de boulimie, jusqu'à plus du tout aujourd'hui. Mais j'ai encore un peu cette mémoire de l'addiction qui fait que quand je vais être devant des choses grasses et sucrées, des gâteaux, des cookies, etc., souvent, c'est quand je suis à l'extérieur, notamment dans mon activité de musicienne, quand du coup, on nous offre les repas au restaurant, etc. Donc là, ça va un peu trigger des mémoires, mais par contre, je suis beaucoup plus capable, je ne suis pas en mode, il n'y a pas un truc de survie qui se déclenche, c'est OK, je suis consciente qu'il y a ça qui se déroule. Donc, au niveau de mes crises de boulimie, maintenant, je n'en ai plus du tout. Au niveau de mon brouillard mental, et aussi un petit peu de symptômes dépressifs, j'avais beaucoup de symptômes dépressifs quand j'avais mes TCA, et donc là, j'en ai beaucoup moins. Parfois, bien sûr, ça arrive d'avoir des coups de déprime, parce que voilà, il y a des choses compliquées dans nos vies, mais beaucoup moins, et beaucoup de clarté mentale aussi. Donc ça, c'était par rapport à la santé mentale. Et l'anxiété, alors ? L'anxiété, l'anxiété, moi, c'est encore le point, en fait, c'est par période. Je me fais beaucoup moins emporter par mon stress, moins profondément, par contre, il y a encore des pics, selon les périodes de vie qui sont plus ou moins stressantes. Donc l'anxiété n'est pas éradiquée à 100%. Et il y a encore des moments de faiblesse. Donc là, je sais que je dois travailler sur ma fenêtre de tolérance au stress, notamment aussi. si on peut l'éradiquer à 100% l'anxiété, parce qu'une certaine dose d'anxiété est aussi nécessaire. Oui, totalement. Mais est-ce que tu as vu quand même, par rapport à l'alimentation que tu as mis en place, cette anxiété, ce stress, cette angoisse diminuer ? Oui. Oui, j'ai senti. En fait, ça a été un facteur de plusieurs choses. Il y a eu l'aspect alimentation et il y avait aussi ce que je mettais en place à côté sur l'aspect beaucoup plus mindset, émotionnel, où moi aussi, j'ai découvert la régulation du système nerveux, la théorie polyvagale, qui ont fait que j'ai compris aussi physiologiquement qu'il y avait aussi un truc au niveau du système nerveux qui se passait, pas que au niveau de l'alimentation. et après, c'est intéressant. On en a après, du coup. On en a après, et après, on pourra parler de ça. Ça marche. Et au niveau physique, alors, du coup ? Au niveau physique, j'avais énormément de problèmes de digestion, beaucoup de ballonnements, beaucoup de... Forcément, c'était aussi en lien avec les crises. Je mangeais des quantités faramineuses d'aliments avec des combinaisons alimentaires horribles. Et donc, là, aujourd'hui, justement, ce que je me disais, je me disais, tiens, j'ai plus de problèmes digestifs, c'est marrant, alors qu'avant, je galérais. Au niveau de mes règles aussi, mes règles sont moins douloureuses. Elles sont encore douloureuses, mais beaucoup moins. Donc, il y a quand même beaucoup de mieux. Mais vraiment, les troubles digestifs, c'était vraiment un truc qui m'handicapait énormément. J'avais beaucoup de spasmes, de douleurs, d'inflammations, en fait, au niveau de l'estomac, des spasmes qui se déclaraient comme ça, sans que je comprenne pourquoi. Et là, je n'en ai plus depuis trois ans. Donc, je pense qu'il y a un truc qui s'est passé. Ça fait trois ans que tu as adopté ce régime alimentaire ? Ça fait depuis 2019, ça fait quatre ans. Ça fait quatre ans. J'ai tendance à... Un certain temps quand même, les gens sont assez pressés, mais il faut un certain temps pour obtenir des effets quand même. Il faut du temps. Moi, j'ai eu des résultats au bout de six mois à être régulière. Six mois, pour sûr. Après, oui, c'est le plus dur, comme pour tout. C'est tenir dans la durée avec la vie, les aléas de la vie, etc. Le fait de ne pas toujours être parfait en plus. la pression sociale aussi. Quand les gens font un bon gâteau et que toi, tu te dis « non, je ne mange pas de sucre ». C'est le plus dur. C'est difficile puis après, les gens te ramènent des fruits ou... Oui, mais les gens comprennent si tu dis que c'est important pour toi. Moi, j'ai participé chez une amie au fait qu'on charriait du bois d'une maison à une autre. En fait, il y avait un gros repas et j'ai eu le droit à mon vin sans gluten. Ah, trop bien ! ma petite coupe de fruits à la feinte alors que tout le monde avait des gâteaux et j'ai trouvé ça vraiment touchant. Ça m'a fait vraiment plaisir. Les gens ont intégré ça et même l'amie en question, elle commence aussi à manger sans gluten, à faire attention à sa santé suite au décès de son mari qui a eu un cancer du cerveau donc qui ne faisait pas du tout attention à l'alimentation sauf vers la faim. Donc, elle a pris conscience de ça aussi. Oui, c'est hyper important. L'alimentation sociale qui est difficile à résister au départ. Au départ. Et après, les gens finissent par s'habituer. Alors, au départ, il y a eu des conversations un peu musclées sur le sujet avec certains amis et finalement, après, ils s'habituent, ils comprennent et parfois même, ils vont dans ton sens et ils font la même chose que toi. Ça arrive. Oui, et surtout, se rappeler aussi pourquoi on le fait. Moi, avec mon conjoint, on ne mange pas du tout pareil. Bon, lui, il continue à manger des pizzas, etc. Donc, voilà. Et je pensais, au début, j'étais dans cette démarche d'essayer de le convaincre sauf que ça ne marche pas. Essayer de convaincre les gens, ça ne marche pas du tout. Le mieux, c'est de faire nous, de faire nos trucs et en fait, en voyant qu'on va mieux, les gens, ils commencent à se dire « Ah ouais, en fait, ça n'a pas mal ton truc. » Donc, il y a cet aspect inspiré plutôt qu'essayer de convaincre aussi. Même si, bon, moi, mon conjoint mange toujours des pizzas et des burgers mais c'est son choix parce que pour lui, la santé, il n'a pas encore conscientisé que… Enfin, pour lui, en fait, il se pense un peu invincible. Donc, voilà, il y a cet aspect-là qui fait que c'est un cheminement différent. C'est normal, je ne sais pas quel âge il a. Il a… 30 ans, 31 ans. À 30 ans, moi, je mangeais n'importe quoi, j'allais au McDo et puis pour moi, ce n'était pas important. Au fur et à mesure du temps, on change en fait. Oui, totalement. Alors, parfois, on change très jeune mais aussi, on prend son temps aussi. Donc, il y a eu l'aspect alimentation et après, tu disais que tu as travaillé en fait sur l'émotionnel. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Sur l'émotionnel, alors déjà, il y a ma formation de coaching où du coup, j'ai appris le fonctionnement des émotions, que c'est normal, que du coup, l'idée, ce n'est pas de résister mais de laisser être. Donc, il y avait cet aspect-là et aussi, la théorie polyvagale où je suis tombée dessus via ma formation en naturopathie qui a mené, etc., etc. Et donc là, en fait, c'était, j'ai découvert le fonctionnement du système nerveux et donc, notamment en lien avec des réactions qu'on peut avoir, des comportements que je pouvais avoir, notamment, je m'étais toujours définie dans mon identité comme étant une personne stressée, travailleuse, qui réagit au quart de tour mais en fait, ce n'était pas mon identité, c'était juste un mécanisme de survie de mon système nerveux qui avait, à la suite d'expériences passées, de traumas de l'enfance ou de difficultés, qui s'est dit, tiens, il faut que je sois en hypervigilance, au taquet, parce qu'il peut m'arriver une merde, on ne sait jamais. Et donc, c'est un scénario catastrophe, une anxiété généralisée, quelque part. Donc, c'est ça, c'était, il y a une psy que j'ai consultée qui m'avait effectivement diagnostiqué un trouble d'anxiété, un TAG, un trouble d'anxiété dégénéralisée. Le TAG, oui. Et donc, ça... Un anxiété généralisée, oui, qui est... Est-ce que tu peux le décrire, ce que c'est ? C'est... Alors, chez moi, ça se manifeste, ça se manifestait parfois aussi selon les périodes. Je me lève le matin, j'ai des palpitations cardiaques, se faire des scénarios catastrophes. Donc là, je le vois avec mon conjoint qui n'a pas du tout d'anxiété, où moi, je vais tout de suite envisager, anticiper toujours le pire du pire qui peut se passer. Donc, j'ai des palpitations cardiaques, c'est sûr, j'ai quelque chose au cœur, il faut que j'aille faire un ECG. C'est ça ? Du coup, tu te dis, c'est ce que je me disais, je me disais, c'est pas normal que mon cœur batte aussi vite, peut-être que j'ai un problème. Donc oui, il y a tout un truc qui se fait autour de ça. C'est ça qui se passe. Et ouais, au niveau des scénarios catastrophes, aussi moi, au niveau de la scène, en tant que musicienne, ça m'a posé problème aussi. J'avais beaucoup d'anxiété de performance. Je me retrouvais sur scène au tout début de ma carrière professionnelle, où du coup, j'étais sur scène et en fait, j'étais complètement paralysée avec les jambes qui tremblent, le cœur qui bat la chamade, et donc, complètement bloquée là au niveau de la gorge. Donc, ma voix n'arrivait pas à sortir, ce qui est problématique pour une chanteuse. Donc ouais, j'ai dû travailler là-dessus aussi pour essayer de réguler un peu ce système nerveux à la baisse et lui offrir plus de possibilités de s'exprimer et de se réguler parce que c'était pas possible. Donc comment tu as fait alors ? Alors ouais, la régulation du système nerveux, en fait, ça s'est fait beaucoup sur la compréhension de comment réagit le système nerveux. Donc en fait, comprendre quand je suis en suractivation et quand je suis en sous-activation et du coup, trouver des ressources adaptées. Donc ça a été vraiment, en fait, très souvent, moi je suis en suractivation, de l'anxiété, c'est ça, c'est hyper vigilance, etc. Il y a tout ce qui peut se passer. Donc là, en général, ce que je fais, c'est que je me pose, je fais OK, je sens que là, je suis en suractivation, je prends compte en fait ce qui se passe dans mon corps, les sensations. Donc là, j'ai le cœur qui s'accélère, OK, j'ai les mains moites, OK, j'ai les pensées parasites, OK, donc là, c'est un site suractivation. Et donc là, qu'est-ce que je peux mettre en place pour essayer de remettre ça à la baisse ? Donc en général, je vais faire des étirements, je vais essayer de marcher dans la nature aussi, le contact avec la nature, ça m'aide énormément. Aussi de faire des câlins avec mon conjoint, donc juste de s'enlacer, de passer du temps avec lui, parce que je me suis rendu compte que c'était une ressource qui me régulait beaucoup. Faire de la musique aussi, faire du chant, parce qu'en fait, en faisant du chant, en chantant, en émettant un son, en fait, on vient faire vibrer les cordes vocales et donc ça émet en fait une vibration aussi jusque dans le nerf vague et donc ça relaxe tout le système parasympathique. Donc ouais, voilà tout ce que j'ai mis en place. Marcher dans la nature, tu parlais du grounding aussi, tu marches pieds nus ? Ouais, c'est vrai, le grounding, c'est un super truc. Je ne marche pas pieds nus parce que j'ai un tout petit jardin avec beaucoup de dalles et quand je marche, je marche dans mon village du coup avec mes chaussures mais par contre, quand je vais chez de la famille qui ont un jardin, là oui, je me mets pieds nus et je fais du grounding du coup où je sens que c'est vraiment, enfin c'est hyper efficace ce truc et très peu de personnes en parlent. En plus, c'est hyper simple, juste on se met pieds nus, tu marches sur l'herbe et en fait, ça te fait hyper du bien de suite, tu sens que tu as la pression qui redescend, etc. Tu reviens à l'instant présent et c'est vraiment hyper puissant. Moi, j'ai découvert aussi, d'ailleurs, je suis pieds nus là. En fait, j'ai découvert les chaussures minimalistes, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Ça me dit quelque chose, ouais. Elles sont géniales, c'est des chaussures en fait sans drop, des chaussures, le drop, c'est la différence entre le talon et puis l'avant du pied. Donc, généralement, on a des chaussures surcompensées en fait qui nous bousillent en fait les pieds et qui nous bousillent aussi la colonne vertébrale pour certaines personnes. En fait, je me suis mis à ça, c'est des chaussures en fait plates où le pied, il bouge. J'ai même des sandales en fait, comme ça. Là, je suis venu en sandales et en fait, depuis ce temps-là, j'avais des limbagos, mes carabinets avant de faire ça, de pire en pire, même sans rien faire. Et là, j'ai encore un petit peu mal au dos parfois mais je n'ai plus du tout de limbagos grâce à ça. Et en marchant pieds nus, alors marcher pieds nus, je l'ai fait un petit peu, je le fais chez moi, je le fais dans le jardin. J'ai couru un petit peu pieds nus aussi mais c'est difficile parce que là, en fait, il faut qu'une couche se forme et en même temps, là, on arrive au jour un petit peu froid. Mais c'est vraiment, 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 vraiment bien. Et le grounding, en fait, c'est se connecter à la nature pieds nus et même on peut le faire chez soi. Et si on a des problèmes de dos, changer de chaussure, alors les chaussures minimalistes, il faut y aller vraiment petit à petit parce qu'on n'est pas habitué. Donc, c'est des chaussures plates avec le pied qui bouge, comme si on avait une paire de tongs et en fait, il faut y aller très doucement, marcher 10 minutes au départ avec, tous les jours un petit peu puis augmenter et ça aussi, ça fait un bien fou pour le corps. Et je cours avec des chaussures minimalistes maintenant aussi. T'as pris l'habitude maintenant, oui. J'ai pris l'habitude, oui. Mais c'est long à mettre en place, oui. Voilà. Petite technique. Oui, petite technique, j'irai voir ça. Voilà. Donc, de quoi on parlait ? On parlait de régulation du système nerveux. Est-ce que tu as d'autres techniques ? Moi, après, c'est plus une pratique que je fais qui m'a énormément aussi aidée dans tout ce qui était gestion du stress et de l'anxiété, c'est le chant, en fait. Le chant, oui. Le fait de pratiquer une activité artistique. Alors moi, il s'agirait que c'était la guitare et le chant, mais pour d'autres personnes, ça va être le dessin, ça va être la poterie, même faire du dessin, faire des mandalas. Mais en tout cas, le fait de faire redescendre, parce qu'on est beaucoup dans notre tête aussi dans les cas d'anxiété, mais faire redescendre le mental dans le corps avec une pratique, peu importe quelle pratique. Et le chant, pour ça, c'est vraiment, pour moi, je trouve qu'il y a énormément de bénéfices. On régule notre système nerveux, on fait baisser notre stress, on se fait du bien en plus. C'est vraiment super. Franchement. C'est vraiment intéressant que tu dises ça, parce que c'est vrai qu'on préconise souvent la méditation, la respiration, tout ça. Tout ça, ce sont des techniques géniales, mais il y a des gens qui m'ont dit, moi, je jardine. Je jardine, je suis dans la pleine conscience et ça me fait un bien fou. Moi, je fais du chant, par exemple, tu vas me dire, en fait. À chacun de prouver vraiment son kiff et l'activité qui nous met dans un état de flot où, en fait, on est dans le moment présent, le passé n'existe pas, le futur n'existe pas et on est dans le bien-être. Et ça aussi, ça régule l'anxiété. Moi, j'ai découvert récemment la course à pied, j'ai 57 ans et je me suis mis à la course à pied, donc un peu sauvagement, j'étais sportif, mais je me disais courir, ça va, on peut y aller tranquille. J'ai commencé à courir longtemps et je me suis fait effectivement mal puisque, en fait, la course à pied, ça demande tout un apprentissage. Je trouve que ça fait un bien fou, ça équivaut à la méditation quelque part. Alors, ça peut être la marche aussi, un marché. et j'ai découvert que le faire de manière régulière, quasiment tous les jours et je le conseille souvent à mes clients, vous marchez, mais il ne s'agit pas d'aller à la salle de sport si vous n'avez pas envie d'y aller au départ, il s'agit de marcher peut-être le matin une dizaine, une quinzaine de minutes et j'ai vu une patiente en fait qui s'est vraiment améliorée au niveau de l'anxiété, au niveau du poids, au niveau de la mobilité. Et toi, tu pratiques du sport ? Oui, j'étais obsédée par le sport vu que j'étais obsédée par mon corps il y a quatre ans. Suite à ça, j'ai fait un épuisement professionnel aussi, j'ai fait un burn-out donc là, j'étais complètement épuisée. Donc, quand j'étais épuisée, moi, avant tout ce que je faisais, c'était du HIIT, du training à haute intensité, du sprint. Bon, là, clairement, mon corps était rincé, il n'y avait plus de ressources donc il fallait d'abord que je refasse les ressources et donc, en fait, parce qu'il m'a vachement aidée, c'est faire de la marche et du yoga. Marcher yoga, ça a été, le yoga, franchement, j'avais énormément d'a priori dessus, moi qui étais énormément dans il faut faire des efforts, il faut que ce soit dur, il faut que ce soit du vrai sport. C'est dur le yoga, il fait des années, c'est dur. Oui, alors il y a différents types de HIIT, tu as le yoga d'où et tu as le yoga vinyasa, beaucoup plus sportif, un peu comme du pilates aussi qui, bah oui, c'est musculaire, ça travaille au niveau des épaules, il y a des jambes et tout. On peut avoir des courbatures après une séance de yoga. Véridique. Donc ouais, le yoga, c'est vachement, c'est vachement bien en plus parce qu'on travaille avec la respiration, donc avec la pleine conscience, mais c'est pas de la méditation, donc pour les personnes qui ont du mal à méditer, à rester juste immobile, ça peut être une alternative aussi, le yoga, ça l'a été en tout cas. Et la marche aussi, la marche, c'est le truc le plus, l'activité la plus sous-cotée parce que, bah en fait, c'est accessible et c'est juste, c'est pas sexy, bah oui, mais en fait, c'est génial parce que, le seul inconvénient, c'est qu'on est un peu tributaire du temps, donc quand il pleut, soit, bah du coup, on a un équipement spécial sous la pluie ou soit, bah du coup, on fait autre chose à l'intérieur. Voilà, il faut juste trouver. Mais il suffit, même s'il pleut, on prend un bon K-Way de marque, il y a des marques où sont vraiment, les K-Way sont imperméables, alors pas K-Way parce que K-Way, c'est pas tellement une marque imperméable, je trouve, mais t'as du Vaudet, t'as du Hortlib, tout ça en fait, c'est du matériel fait pour la pluie et puis les bonnes chaussures aussi imperméables et en fait, il suffit de marcher 5, 10 minutes, un quart d'heure la journée, le matin par exemple ou le soir et on a notre dose en fait, de luminosité et d'activité aussi, qu'est-ce que t'en penses toi ? Totalement, bah en plus, c'est un truc vraiment, le fait de s'exposer le matin, d'aller marcher, ça va permettre de venir réguler après notre sommeil le soir, de venir fabriquer la mélatonine pour le soir, en fait, ça permet de réguler toute cette succession d'hormonales en fait, qui va nous préparer au sommeil et c'est aussi un truc, c'est en lien, tout est en lien avec ce qu'on parle mais t'as donc la marche, s'exposer le matin, le grounding, donc le fait d'être au contact avec la terre et aussi l'exposition au soleil, tout ça, c'est des ingrédients, des trucs gratuits mais qu'on a un peu oublié avec nos modes de vie un peu à 100 à l'heure aujourd'hui, très urbanisés, mais l'exposition au soleil, bien sûr, pas sous un cagnard à 40 degrés mais juste une petite exposition de 5-10 minutes au soleil le matin, même à travers notre vitre, ça marche. Oui, pareil, ça marche, je sens en fait, ça me fait beaucoup de bien, moi j'ai un peu tendance à être un peu tout ou rien, ce qui était aussi notamment dans mes troubles alimentaires, c'était soit je mange parfaitement, soit je mange comme de la merde et du coup, j'avais un peu ce truc-là où il faut que je m'expose au soleil parfaitement, dehors, pieds nus ou soit je ne m'expose pas et en fait, du coup, je ne faisais pas et en fait, j'ai découvert la voie du juste milieu qui était finalement moi, ok, je n'ai pas un super jardin mais j'ai des fenêtres, le matin, je sens le soleil à travers la fenêtre sur ma peau, en fait, c'est suffisant pour avoir un peu ma dose de bien-être, etc., et qui fait que ça va aussi sécréter les hormones après du bien-être pour la suite de la journée. Donc, Quand on en trouve du soleil, parce que moi, j'habite dans l'ouest de la France, ce n'est pas terrible en ce moment, je ne sais pas où tu habites, toi, mais dans quel... J'habite dans le sud-ouest, j'habite près de Bordeaux. Donc, c'est un petit peu mieux peut-être, non ? Oui, mais ce n'est pas toujours ensoleillé. Parfois, effectivement, il y a des temps gris. Effectivement, là, on sort de l'été, donc c'est facile de parler d'exposition au soleil. Sinon, pour les personnes, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est l'exposition à la lumière rouge, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a des machines, enfin, des lampes spéciales qui font des... qui diffusent de la lumière rouge et ça, ça peut permettre aussi de réguler le sommeil, notamment les neurotransmetteurs. Donc, oui. Génial. Je voulais aussi aborder encore deux thèmes. Alors, le thème de la fatigue, tu en parles beaucoup. Comment il y a des gens qui sont fatigués, c'est vrai, chroniquement ? Malgré une bonne nuit de sommeil, ils se réveillent, ils sont fatigués. Comment toi, est-ce que tu en as souffert de ça ou est-ce que... Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil là-dessus ? Oui. Alors, ça, c'est un truc que j'ai connu moi personnellement aussi, c'est la fatigue surrénalienne. En fait, la fatigue surrénalienne, c'est effectivement, on dort 8 heures, 9 heures, et en fait, malgré ça, on se sent toujours fatigué. Et en fait, c'est parce que c'est nos glandes surrénales qui sont... C'est des glandes au-dessus des reins. Les glandes au-dessus des reins. Personne n'en parle de ça, mais elles sont majeures. Sans ces glandes, en fait, on ne pourrait pas être debout. On ne pourrait pas faire nos activités à la journée. D'accord. Et notamment, c'est dans les cas de burn-out, c'est clairement un effondrement hormonal et notamment de ces glandes surrénales qui font partie du système endocrino-hormonal. Et donc, ces glandes qui sont rincées, en fait, elles n'ont plus de jus pour sécréter l'adrénaline, le cortisol, la noradrénaline, donc les hormones de stress, et qui font que donc on est au lit toute la journée. Ça, c'est les cas de burn-out extrême. Mais effectivement, la fatigue surrénalienne, ça peut être causée effectivement aussi par les métaux lourds. Tout est lié, en fait, dans le corps. Ça peut être lié avec une surcharge du foie qui fait que le foie est fatigué, des métaux lourds et aussi qui font que notre sommeil n'est pas récupérateur. Nos glandes surrénales aussi qui s'épuisent à force de trop de stress, trop longtemps, trop de pression. Et ça, franchement, on est quasiment tous concernés à moins de vivre dans une ferme au Larzac entourée de personnes. Mais le fait de se mettre une charge mentale constante avec énormément de pression, ça demande énormément de choses, de ressources à nos glandes surrénales. Il suffit qu'en parallèle, on ne donne pas suffisamment de ressources à notre corps, nos glandes surrénales, notre cerveau. Donc, pas assez de nutriments, pas assez d'oligo-éléments, pas assez de glucose, pas assez de sel minéraux, trop de stress. Plus, on fait des pratiques qui nous épuisent encore plus du type du HIIT, des sessions de sport à haute intensité, de la douche froide. Et tout ça, en fait, ce qui fait tout combiner. En fait, nos glandes surrénales, à la fin, elles n'ont plus de jus et puis, elles n'arrivent plus à sécréter les hormones de stress. Et donc, ça, effectivement, les cas de fatigue chronique, ça peut être en lien avec cette fatigue surrénalienne, ces glandes surrénales qui sont fatiguées. Et aussi, il peut y avoir une autre piste. Tout ça, c'est des pistes. C'est une charge virale dans le corps. Notre corps, en fait, il a des virus, notamment, c'est pas tout le monde, mais une grande partie de la population, le virus Epstein-Barr, l'EBV, qui est à l'origine de beaucoup de syndromes de fatigue chronique, de fibromyalgie aussi. Et donc, en fait, c'est un virus qui, quand il est nourri avec le stress aussi, ça nourrit. Alors, c'est pas le stress, c'est l'adrénaline, en fait, qu'on sécrète dans notre corps qui vient nourrir les virus, les métaux lourds, le gluten, les produits laitiers, les oeufs, tout ça, c'est des nourritures pour les virus, les pathogènes, qui se nourrissent comme ça, tranquillement, et qui, en fait, grossissent, et donc produisent du coup des déchets, comme nous, on a des selles aussi aux toilettes, ben, oh, ils vont aux toilettes, et donc, ils font des neurotoxines qui sont toxiques pour notre corps, et notamment, qui viennent irriter nos nerfs, et viennent fatiguer, nous fatiguer nerveusement. et donc, ça peut expliquer certains symptômes neurologiques, de brouillard mental, certains symptômes de fatigue aussi, parce qu'en fait, notre système nerveux est fatigué et hérité de ces virus qui sont dans notre corps. C'est des pistes, hein. Ouais. Les métaux lourds, c'est aussi, avant, les amalgames dentaires, en fait, qui étaient... Oui. Ils ont changé, mais il y avait des métaux lourds énormes aussi. On n'en a pas parlé, mais ouais, les amalgames dentaires, effectivement, les plombages, et donc, la clé aussi, souvent, moi, quand j'ai appris le truc sur les métaux lourds, à l'époque, j'avais des caries et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qui m'a mis dans la bouche, mon dentiste, et j'étais en train de stresser. Et en fait, le truc, c'est de, si on a des plombages, il ne faut pas les retirer en même temps. C'est dangereux. Voilà. Parce que sinon, ça peut recirculer dans le sang, les métaux lourds. Il faut s'assurer que notre dentiste utilise un protocole sécurisé, donc je crois que ça s'appelle la digue clean-up, il me semble, et que du coup, on s'assure de ça et on retire un à un, tout en faisant un protocole de zétox des métaux lourds en même temps, pour ne pas que ce soit une surcharge pour notre corps. Condition de trouver un dentiste parce que dans nos régions, le désert médical, dans l'ouest de la France, c'est terrible. Ouais. Moi, pour ma part, vers Bordeaux, ça va, il y a beaucoup de praticiens. Par contre, c'est juste qu'ils sont un peu tous overbookés, ils ne prennent pas de nouveaux patients. C'est peut-être ça. Ouais, c'est ça. Oui, donc, ce qui était intéressant, c'est que tu parlais du, donc, les douches froides, tu as fait une vidéo là-dessus qui est intéressante parce qu'elle est à contre-courant, en fait. Tu peux, ouais, tu peux nous en parler, c'est intéressant justement. Alors, cette vidéo, alors, je vais parler de la douche froide, je vais parler de cette vidéo, petite anecdote, je suis en train de me prendre là des commentaires de Rajeux sur cette vidéo. C'est bien. Donc, c'est bien, ça montre que ma vidéo est visible. Par contre, en fait, j'ai l'impression d'avoir parlé de politique alors qu'on parle de douche froide. Tout le monde est libre, enfin, on est libre de se doucher à l'eau froide ou à l'eau chaude, franchement. Et j'ai l'impression d'avoir cristallisé un débat hyper profond parce que les gens, j'ai des gens qui sont furieux en commentaire qui me disent tu ne prouves pas ce que tu avances, tu ne sais pas de quoi tu parles, tout ça pour faire de l'argent, etc. Enfin, je parle de douche froide, ok. Tu ne fais pas d'argent, je ne fais pas d'argent avec cause de la douche froide. Bon, ceci étant dit, la douche froide, effectivement, c'est quelque chose qu'on entend énormément dans le développement personnel. On se dit la douche froide, c'est bien pour se motiver, pour être productif dans la journée. Oui. Alors, pourquoi on est productif et on a l'esprit clair après une douche froide ? Parce qu'il y a de l'adrénaline. Parce que c'est l'adrénaline qu'on sécrète parce qu'en fait, la douche froide, c'est un état, ça met notre corps dans un état de survie, dans un état de choc, d'hypervigilance. Donc forcément, hop, on a l'adrénaline et en fait, sous l'adrénaline, ce qui est pareil que quand on boit du café, on a cet état un peu de clarté mentale. Mais en fait, c'est juste le paillasson qui camoufle la saleté dessous. Donc à force, on met toujours un nouveau paillasson dessous, sauf qu'à force, il y a de plus en plus de poussière. Et donc la douche froide, en fait, ça vient faire ce paillasson et notamment sur... Alors, ça a des bienfaits. La douche froide aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est beaucoup à être épuisé par nos modes de vie, à être très fatigué, à demander beaucoup à notre corps et à pas donner suffisamment de ressources. Et en fait, on vient encore une fois enlever des ressources, demander à nos glandes surrénales de travailler. Et donc ce que ça fait, quand on vient prendre une douche froide, donc on met notre corps en mode survie et surtout, on vient fouetter, avec un fouet là, nos glandes surrénales à sécréter de l'adrénaline alors qu'à force, elles en ont presque plus et donc elles sont à court. Et c'est comme si, pour donner une métaphore, comme si on avait notre compte en banque qui était vide et qu'on demandait un prêt à notre banquier. Donc le banquier nous donne le prêt, sauf que derrière, on aura encore des choses, des intérêts à rembourser en plus. Et donc c'est exactement ce qui se passe avec la douche froide et le café, c'est que ça nous donne un boost d'énergie. On emprunte de l'énergie à quelque chose d'extérieur et donc la contrepartie, c'est qu'on va le payer cher plus tard, on va être encore plus épuisé beaucoup plus tard. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui se passe dans les cas de douche froide et de café et en fait je me rends compte que c'est un débat en fait, un vrai débat parce que ça vient en fait titiller les personnes qui, les croyances des personnes qui pensaient que la douche froide c'est génial pour être productif, pour avoir une super vie. Ben après comme tout, c'est une question de dosage, oui c'est bien un petit peu de douche froide, peut-être 30 secondes, pas moins 10 mais peut-être juste à 18 degrés, ok, mais alors une douche froide de 2 minutes d'un coup comme ça sans se préparer sur un profil stressé épuisé, anxieux aussi, c'est pas forcément la solution. Je trouve ça vraiment intéressant parce que moi j'ai pris des douches froides pendant un an et demi, bon, l'effet je l'ai pas trop trop vu, mais bon, j'étais pas épuisé, j'ai arrêté par, parce qu'on s'habitue pas en fait, on s'habitue jamais vraiment aux douches froides mais ce qui est intéressant c'est que il y a des clients je leur propose, je leur parle pas trop de douche froide parce que je trouve ça bien mais à la fois je suis pas totalement convaincue que ce soit bon pour eux, il y en a qui me disent oui, moi j'en prends, ok, et ce qui est intéressant c'est que tu nuances en fait le propos parce que en fait souvent ce qu'on entend c'est Emilio Abril ou d'autres en fait qui parlent de douche froide de manière assez brutale oui, il y a aussi Thierry Casasnovas qui en parle que tu connais peut-être aussi ah oui, je savais pas qu'ils parlent de la douche froide aussi ouais, ils parlent beaucoup de ça ils sont un peu dans l'extrême ces gens-là alors j'aime bien ce qu'ils font il y a eu des Denzel aussi mais ils sont un peu dans l'extrême et ça peut ne pas être adapté à tout le monde ouais, c'est ça comme le hit on parlait du hit ouais le hit effectivement le sport en salle avec à haute intensité j'ai essayé aussi et franchement je trouve ça épuisant je trouve ça épuisant enfin je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi parce que c'est la mode aussi le cross-training le hit bon ça fait beaucoup de bien mais c'est épuisant en plus c'est sur des rythmes de musique qui sont assez forts dans un monde qui est déjà stressé donc t'es là au boulot même quand t'es entrepreneur t'as la pression t'as le rythme de travail tu vas à la salle de sport de temps en temps c'est pas mal mais tu te remets encore de la pression de la musique forte et j'en suis en train d'en revenir qu'est-ce que toi tu en penses ? ouais en fait tout est une question de mesure à chaque fois il y a du bon et du il y a avantage d'inconvénients en fait c'est où doser où se situe le curseur pour nous donc là dans les cas pour faire du sport de hit etc alors moi j'ai beaucoup réduit parce que j'ai vécu un burn-out il y a l'année dernière donc j'ai dû un petit peu revoir ma pratique sportive j'ai refait une séance là il y a deux semaines j'ai senti que ça m'a fait beaucoup de bien les avantages en fait c'est que ça permet d'éliminer un surplus d'hormones de stress donc quand je voyais en fait c'est un résultat d'un surplus d'hormones de stress donc pour ça super par contre effectivement si j'en fais trop je peux sentir une fatigue plus profonde donc c'est un point de vigilance à faire et oui avec l'aspect oui la musique etc super forte après si on le fait en salle de sport bon on ne maîtrise pas la musique si on le fait chez soi moi c'est ce que je fais je fais chez moi avec des séances sur Youtube moi du coup j'ai la maîtrise de la musique je ne mets pas de musique donc ça c'est réglé mais par contre en fait pareil pour la douche froide en fait ce qui compte beaucoup c'est la récupération après c'est on met un stress du coup l'idée c'est de mettre une ressource une récupération après donc c'est pareil dans l'exposition à la douche froide c'est du coup je viens de me faire une douche froide derrière je vais aller dans mon lit me blottir sous la couette au chaud et venir récupérer m'allonger faire un repos physiologique total pour compenser un petit peu ce que je ne faisais pas moi après j'allais donc à mon cabinet fenêtre ouverte en plein hiver fallait continuer et j'arrivais je tremblais en consultation j'essayais de masquer les tremblements j'avais froid c'est du n'importe quoi en fait tout ça parce qu'on t'a dit en fait que la douche froide c'est bien c'est bon pour la santé et en fait tu vois Wim Hof qui est pas mal moi j'adore ce qu'il fait je trouve ça super mais c'est médiatisé et c'est il faut dire aux gens d'y aller progressivement en fait c'est ça pour tout c'est ça et pourtant dans la vidéo de douche froide que j'ai faite j'ai mis un extrait d'un médecin qui disait justement que ça pouvait créer des risques au niveau cardiovasculaire etc un emballement cardiaque et je pense que les gens ils sont pas allés au bout de la vidéo parce que enfin ils me disaient les études etc tu dis n'importe quoi bah il y a un médecin qui en parle donc voilà donc oui il y a des risques effectivement enfin la douche froide ça a été énormément comme tu le dis médiatisé via Wim Hof donc super ça a été rendu populaire il y a énormément de bienfaits sauf que quand même ça reste une pratique extrême ce qu'il pratique il a une préparation spécifique pour lui c'est individualisé à lui mais après c'est pas adapté à tous les profils de personnes donc voilà encore une fois à mesurer oui c'est vraiment d'être modéré fondéré et c'est bien que cette vidéo c'est parce que t'as pris les choses à contre-courant et finalement cette vidéo elle va plaire quand même parce que moi j'ai trouvé qu'elle était vraiment intéressante même si je suis aussi partisan des douches froides même si j'ai arrêté mais je suis partisan aussi d'une modération comme tu le prônes et de pas fatiguer encore plus nos organismes qui sont stressés peut-être qui sont bien la douche froide c'est très très bien pour la personne qui est zen tranquille dans sa ferme qui est un petit peu comme quand on voit Thierry Casasnovas ou d'autres qui sont quand même chez eux tranquilles qui sont pas dans un métier stressant qui peuvent se ressourcer et en fait qui peuvent après prendre leur douche froide tranquillement récupérer qui ont le temps après mais pour certaines personnes anxieuses avec le burn-out la pression sociale c'est difficile et surtout que l'anxiété en plus ça demande énormément d'énergie à notre système nerveux c'est épuisant aussi d'être anxieux d'avoir ces pensées qui cogitent à 100 à l'heure c'est aussi une source de fatigue donc ouais c'est à prendre en compte donc moi j'ai trouvé ça bien bon en tout cas les commentaires des rageux me font de la visibilité donc je sais pas s'ils s'en rendent compte si si non ils t'en rendent pas compte mais toi ça va t'apporter de la visibilité et puis c'est bien de faire des choses à contre-courant aussi de temps en temps et n'aie pas peur des commentaires rageux parce que quand t'as des commentaires rageux ça veut dire en fait que t'as de la visibilité et que ça plaît ça plaît à certains et ça déplait à d'autres ça veut dire que c'est intéressant ouais mais sur LinkedIn aussi j'avais eu ce cas à un moment donné sur un post je sais plus de quoi je parlais exactement je crois que je parlais de jeûne et de jeûne intermittent donc tout ça c'est dans la même team tout ce qui va être sport en intensité douche froide café jeûne jeûne prolongé jeûne intermittent c'est des choses qui stressent l'organisme encore plus et donc j'avais fait un truc sur le jeûne un post LinkedIn dessus et il y a eu un médecin qui m'a dit c'est n'importe quoi ce que vous dites bon alors déjà le commentaire c'est n'importe quoi ok c'est pas forcément beaucoup d'arguments mais du coup ça peut ça montre que oui il y a de la visibilité mais effectivement c'est des sujets où il y a beaucoup de désaccords pas tout le monde est d'accord donc ouais ça t'existe tu pratiques le jeûne intermittent plus maintenant je l'ai fait beaucoup en fait là si je le pratique c'est non volontaire c'est parce que du coup je suis prise dans d'autres trucs d'autres priorités etc mais c'est pas volontaire parce que en fait je sais qu'au niveau de mon corps ça le met dans un état de stress encore une fois ça demande du coup à mes glandes surrénales de sécréter de l'adrénaline et donc de les épuiser encore plus sur le long terme donc l'idée c'est pas de les épuiser encore plus donc j'évite un maximum après c'est individuel moi c'est vrai que je le pratique régulièrement tous les jours et j'ai essayé un repas par jour alors je le fais de temps en temps ça me fait du bien mais je me suis rendu compte qu'il y en a aussi qui préconisent oui faites un repas par jour c'est génial tout ça il faut tester je l'ai testé pendant un mois j'ai perdu beaucoup de poids un peu trop et finalement ça me convient pas alors ça me convient de temps en temps c'est vrai que ça fait un grand nettoyage ne manger qu'à 20h par exemple ou à 19h ça fait un grand nettoyage mais tout le temps tout le temps c'est fatigant et il faut individualiser par contre le matin c'est assez facile moi je dis aux gens de le faire mais de le faire modérément c'est à dire de peut-être ne pas manger le matin s'ils n'ont pas faim et puis manger peut-être à 10h une ou deux bananes parce que c'est très nutritif et puis de le faire comme ça tranquillement en fonction de ce que dit leur corps aussi oui totalement beaucoup d'écoute mais déjà ça commence aussi par ne pas avoir un petit déjeuner avec du pain du beurre de la confiture qui est le petit déjeuner avant même d'envisager le jeûne intermittent on pourrait déjà parler de ça ouais non c'est sûr ouais c'est c'est énorme je vois dans ma famille aussi c'est pain, beurre, confiture c'est comme ça c'est comme flex pour ne pas laisser hyper sucré non c'est c'est terrible et une dernière chose je voulais parler aussi que j'ai vu dans tes vidéos l'arrêt des news oui tout à fait c'est très intéressant ouais ça effectivement c'est un truc qui me choque quand je vais chez de la famille où ils mettent BFM TV ou d'autres chaînes à news ça me choque à quel point c'est que axé sur la peur un truc c'est vraiment très anxiogène c'est aucune chose positive c'est voilà ça ça a été bien regardé etc à chaque fois il s'est passé ça etc les pires catastrophes du monde c'est en non-stop comme ça donc quand on se nourrit de ça au quotidien ben c'est pas étonnant après d'avoir de l'anxiété etc d'avoir des pensées négatives enfin c'est juste la suite logique vu que c'est notre nourriture de même que tu vois on parlait de nourriture tu vois de pain etc nourriture physique ben il y a la nourriture intellectuelle et ben de quoi est-ce qu'on a envie de se nourrir moi personnellement ben j'ai arrêté de nourrir ça quoi donc ouais c'est beaucoup plus beaucoup de série c'est la grande question à chaque fois comment tu t'informes c'est la grande question parce qu'il y a ce faux mot cette peur de cette crainte qu'on va louper une info mais en fait on sera toujours au courant via nos proches ben du coup moi j'ai mes proches qui regardent la télé donc au pire il se passe un truc ils vont me dire et après il y a internet du coup en fait l'inconvénient de la télé c'est qu'on subit l'information mais par contre du coup je peux choisir ben soit d'aller sur YouTube et je vois du coup les actus soit de regarder sur vite fait sur Google sur le monde je vois en deux clics ok c'est ça mais d'avoir la maîtrise sur de quoi tu nourris en fait c'est ça moi personnellement aussi j'ai arrêté les informations depuis très très longtemps là et je vis beaucoup mieux parce qu'en fait il y avait surtout que moi j'ai un caractère aussi anxieux beaucoup moins qu'avant parce que j'y travaille dessus fort heureusement mais j'avais tendance à donc vraiment être touché par ces informations et donc si on parlait de crise économique en tant qu'entrepreneur ben je me disais ah oui peut-être que je vais la subir on parlait de tel truc ah oui peut-être aussi ça va me ça va me toucher et ça me met l'éco-anxiété aussi le réchauffement climatique tout ça c'était des je me disais mais dans quel monde on va aller comment on va comment on va vivre dans le futur et tout ça c'est des sujets en fait qui m'inquiètent plus alors c'est pas que je fais pas attention j'essaie d'être le plus écolo possible de manger le yo etc etc mais c'est pas des sujets qui vont m'inquiéter parce que moi je fais ma part de colibri puis après à quoi bon s'inquiéter je fais pour ça en fait exactement à moi et on vit nettement mieux totalement t'es d'accord avec ce principe totalement ouais t'as évoqué l'éco-anxiété mais c'est exactement ça en fait on n'a aucune prise sur ce qui se passe dans le monde ça sert à rien de porter tout le poids du monde sur nos épaules oui il se passe des choses horribles dans le monde mais en fait est-ce que le fait de nous aller mal ça va aider le monde je suis pas sûre le fait de se dire oh là là c'est vraiment horrible ce qui se passe bah non en fait nous du coup ça nous met dans un état de peur de paralysie du coup on fait plus rien du coup on est déprimé du coup autour de nous bah en fait on crie sur nos enfants du coup on est triste et du coup on rayonne pas et voilà et le monde est encore plus triste super donc ouais de l'effet de cause à effet la meilleure chose qu'on puisse faire effectivement c'est faire notre part se rendre compte de ok ça j'ai pas la prise sur ça ok la crise climatique etc bah ouais en fait j'ai pas la prise sur les usines ok par contre je peux peut-être faire ma part sur bah je sais pas remplacer mes cotons jetables par des cotons en tissu ouais tout à fait mais en vélo de temps en temps quand il ne pleut pas trop enfin des choses comme ça ouais c'est ça faire des petites actions au quotidien et effectivement ouais lâcher enfin ouais les chaînes d'info c'est enfin quand on souffre d'anxiété regarder des chaînes d'info c'est un petit peu se tirer une balle dans pied mais ouais tout à fait surtout BFM et compagnie qui sont des chaînes plutôt de sensation que d'information en fait ouais c'est et moi j'aimerais bien qu'un jour on ait une chaîne télévision de télévision où on nous mette toutes les choses positives les réalisations les petites briques que les gens posent dans le monde etc qui font des changements dans le monde et pour nous inspirer parce qu'on a besoin d'être inspiré aujourd'hui on n'a pas besoin d'être encore plus tiré vers le bas déjà que notre vie elle est difficile parfois on n'a pas besoin tu vois il y avait Jean-Pierre Pernault qui faisait ça le journal à midi qui parlait en fait de tout ce qui était positif il y avait une toute petite partie comme ça mais c'est pas très vendeur en fait parce que notre cerveau est vraiment attiré vers le négatif et j'ai remarqué aussi que même pour moi les séries noires avec des thrillers et compagnie ça me rendait anxieux aussi donc j'ai aussi alors pour pas totalement supprimer j'en regarde de temps en temps un petit peu mais j'ai vraiment réduit réduit ça parce que ça avait tendance aussi à me rendre anxieux ouais la même c'est vrai qu'on avait parlé des news mais oui il y a tout ce qu'il y a aussi tout ce qu'on regarde en termes de téléfilms etc sur Netflix ou autre les films dont on se nourrit ça vient imprimer c'est quand même c'est pas anodin c'est des images qu'on vient imprimer dans notre inconscient notre subconscient et si on regarde que des trailers avec du sang de la violence etc ben déjà moi après avoir regardé un film à suspense si je le regarde le soir la nuit va être compliqué je vais faire des cauchemars c'est vrai donc déjà c'est révélateur de quelque chose donc moi maintenant effectivement je ne peux plus regarder je ne peux plus regarder de thriller j'ai trop conscience de l'impact que ça a du coup moi je vais que vers des séries feel good des séries réalistes genre The Office ou Brooklyn 99 là dernièrement ou même parfois des animés ou des dessins animés parce que voilà ça fait du bien quoi je me force à regarder parfois des comédies en fait même si ce n'est pas toujours très très drôle mais au moins c'est quelque chose en fait qui te met en joie quelque chose de positif plutôt que ces ondes négatives de meurtre et de noirceur comme ça ouais ouais regarder des comédies ou des one man show aussi c'est pas mal aussi ouais des one man show aussi ok super ben écoute on a fait vraiment le tour des questions que j'avais à te poser est-ce que tu avais des choses à rajouter dont tu voudrais parler ben écoute on a fait quand même un bon tour à 360 de beaucoup de sujets ce que j'ai bien aimé en fait dans notre échange c'est qu'on a vu tu vois à la fois l'aspect physiologique l'alimentation effectivement mais pas que il y a aussi ben de comment on se nourrit au quotidien aussi notre système nerveux la régulation au quotidien ce qu'on peut faire l'exposition à des choses qu'on a oublié un petit peu avec nos modes de vie l'exposition au soleil à la terre le fait de se voilà par exemple jardiner ou faire des choses qui nous font du bien qui nous font un peu descendre du mental toutes ces petites choses en fait qu'on oublie de faire parce que bah le quotidien les priorités etc le travail qui sont des choses en fait qu'on peut mettre en place assez facilement dans notre quotidien il faut juste y penser et avoir le réflexe au début en tout cas ouais moi c'est ce que j'essaie c'est en fait de promouvoir c'est une vision holistique en fait de la santé ouais à la fois mentale physiologique ouais c'est ça holistique c'est un petit peu un énorme mot qui parle pas forcément à tout le monde mais effectivement ouais c'est juste prendre en compte l'être humain dans sa globalité pas que juste l'alimentation pas que juste les émotions pas que juste le mental mais en fait tout parce qu'on est tout à la fois en fait même l'aspect énergétique donc ouais ouais les énergies aussi c'est important travailler sur son énergie totalement ok où est-ce qu'on peut te retrouver donc je mettrai le lien dans la vidéo sous la vidéo dans la description et bien on peut me retrouver sur ma chaîne youtube Alexandra Luzven et aussi sur LinkedIn je poste des choses parfois voilà on trouvera de toute façon tous les liens sous la vidéo et on peut s'abonner à ta newsletter aussi pour recevoir j'ai aussi une newsletter ouais carrément super merci pour cette belle interview vraiment vraiment passionnante on aurait pu encore continuer ouais on aurait pu continuer longtemps merci Alexandra merci merci C'est parti.